On vous a présenté hier des restaurateurs qui n'ont pas peur de bouleverser leur menu, d'être un peu plus agressifs pour mousser les affaires, pour conserver aussi leur personnel. Et vous en avez rencontré d'autres, Kevin, qui eux aussi cherchent au fond les meilleures stratégies. Oui, pour s'assurer d'attirer les clients malgré le coût de la vie élevé, j'ai rencontré Elisabeth Benny de chez Benny & Compagnie, ici à Laval. Cette entreprise québécoise est aussi affectée par le coût de la vie et aussi par cette pénurie de main-d'oeuvre. On n'a pas réinventé la roue, Sophie. Pas question de diminuer les portions. Les prix ont légèrement augmenté, mais on s'est rendu compte que les clients achetaient davantage les repas en spéciaux. La poitrine de poulet est en tête de liste, mais au deuxième rang, c'est le choix du chef. Voici Elisabeth Benny. Dans notre créneau, on est encore chanceux d'avoir notre clientèle qui est fidèle. On les garde grâce à des offres. On a plusieurs offres à l'année qui sont disponibles, comme le choix du chef, la familiale, qui sont à des prix vraiment abordables, qu'on soit seul ou qu'on soit en famille. On n'a pas augmenté le nombre de promotions, je dirais. On a orienté beaucoup de nos communications sur les promos qu'on avait déjà. On les a mis plus en valeur. Oui, donc plus en valeur pour que ce soit suffisamment alléchant pour les clients qui ont soif d'aubaine. Mais vous verrez, il y en a plusieurs qui se privent tout de même d'aller au restaurant. Tout coûte cher. Ça coûte moins cher de faire la bouffe à la maison. Je me prive beaucoup. D'habitude, j'avais l'habitude d'aller avec ma fille régulièrement au restaurant, mais maintenant, je n'y vais plus. Dernièrement, quand je suis allée, j'ai payé 70 $ juste pour nous deux. On a complètement changé nos habitudes. On fait le bouillon de poulet, on fait nos desserts. Ça coûte plus cher. Alors moi, j'aime bien cuisiner. Mon mari aime bien ma nourriture. Alors on mange à la maison, on est bien contents dans notre résidence, sur notre terrain, avec notre petite bouteille de vin. Et Sophie, les gens que j'ai rencontrés me disaient que c'était rendu maintenant un luxe d'aller au restaurant. Oui, c'est le cas pour beaucoup de monde. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir.